Les prix s'envolent dans le monde entier. L'extermination industrielle de la vie. L'augmentation du prix du gazole. Il est mort. On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde. So Good Radio. 10 minutes pour sauver le monde. Bienvenue dans 10 minutes pour sauver le monde, l'émission de So Good Radio qui vous raconte l'actu pour se lever du bon pied, même par temps de pluie. 10 minutes pour sauver le monde. So Good Radio. So Good. Le YouTuber Squeezie, plutôt sensible aux droits des femmes, pourrait-il, Louise, être l'artisan d'une meilleure représentation des femmes sur YouTube ? Tout le monde parle, Romain, tout le monde parle de Thibaut InShape qui vient de détrôner Squeezie sur YouTube, le relégant au top 2 des YouTubers français. Hélas ! C'est important, mais aujourd'hui j'aimerais vous parler d'autre chose. Plusieurs femmes, des militantes féministes, mais pas que, qui ont adressé une lettre ouverte à Squeezie dans le média en ligne Cosette. Le but, lui demander d'inviter plus de femmes dans ses vidéos. Tout est parti d'un reel posté par Squeezie sur Instagram afin de teaser ses vidéos à venir. Problème, zéro femme au programme. C'est ce qu'a révélé la militante féministe Fatima Benomar sur Instagram, dénonçant un boys band, un commentaire qui lui a valu un torrent de haine. Et à partir de là, d'autres fans de la communauté Squeezie, surtout des femmes, vous vous en doutez, ont exprimé le même ressenti que Fatima Benomar sur les invités 100% masculins du YouTuber, avec les mêmes conséquences, un déchaînement de violence. Bon, c'est la faute à qui ? Une petite partie de la communauté de Squeezie qualifiée de « mascu » qui se fait entendre sur la plateforme. Ceci dit, Squeezie avait déjà poussé quelques coups de gueule contre le sexisme et avait dit vouloir « step up » pour mieux sensibiliser sa communauté. Le truc, c'est que si le YouTuber aux 19 millions d'abonnés, 19 millions d'abonnés quand même, est féministe dans ses propos, il ne l'est pas toujours dans les faits, comme le montrent ses prochains invités, exclusivement masculins. Ouais, alors quelques chiffres, enfin un chiffre pour le montrer même. En 2023, dans ses vidéos, Squeezie avait invité 80% d'hommes. C'est pas dingue, mais en vérité, on a regardé, c'est très loin d'être le pire par rapport à la plupart des autres gros YouTubers. Amixem, par exemple, remporte la palme avec un total de 0% de femmes dans ses vidéos postées l'année dernière sur YouTube. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Selon la lettre ouverte publiée par une demi-douzaine de femmes sur le média en ligne Cosette, ça sous-entendrait que les femmes ne seraient pas drôles. Le plaidoyer a en tout cas récolté quelques signatures, six. Parmi elles, Fatima Benomar, à l'origine du fameux commentaire qui allumait la mèche, mais aussi Andréa Bescon, une militante féministe qui dénonce les violences sur les femmes et les enfants, mais aussi des comédiennes et une tatoueuse. Bon, reste à voir si Squeezie prendra en compte cette lettre ouverte qui, disons-le, n'a pas cassé Internet. Les signataires rappellent qu'à l'époque, Squeezie faisait des feats avec plus de femmes et qu'au regard des moyens qu'il possède, il pourrait certainement casser cette boucle qui met en avant les hommes.